que nous organisons chaque année. L'idée de ce forum aujourd'hui est de vous remettre les dernières informations et nous préparer aux prochaines échéances juridiques. Qu'est-ce qui s'est passé aussi cette année 2015 en matière de droit sur le dossier d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. A cette tribune, je me présente, je suis Christophe Douget, je suis conseiller régional, membre du CDPA et j'anime la coordination juridique de Notre-Dame-des-Landes. Et autour de moi, à ma gauche, je commence par le plus jeune, Thomas Dubreuil, qui est notre avocat dans plusieurs affaires et qui est avocat du cabinet Antelis à Nantes et qui nous fera tout à l'heure le point sur tous les recours, les aides d'État, les recours sur les autorisations loin sur l'eau, les autorisations de destruction et déplacement d'espèces protégées et également sur la DUP du programme VIERRE qui fait aussi l'actualité de ces dernières semaines et qui le fera la semaine prochaine. Et puis à ma droite, un ancien petit jeune, Julien Durand, porte-parole de la CIPA et qui, lui, nous fera le point sur tous les recours qui concernent les expropriations des terres, le lien aussi avec le recours propriétaire, exploitant, et c'est important qu'il le fasse, c'était les premiers à s'engager dans la lutte. J'ai évoqué tout à l'heure la coordination juridique. Dans cette coordination, alors tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui et donc on va essayer de vous synthétiser l'ensemble des travaux de cette commission. Ce sont membres de cette commission des représentants des associations requérantes. J'ai parlé du CDPA, j'ai parlé de la CIPA, j'ai parlé aussi de l'ADK. Nous avons aussi l'ensemble des associations de protection de la nature, la LPO, Bretagne Vivante, SOS Loire Vivante notamment. Il y a également des requérants individuels. Et puis, sont membres de cette commission des juristes associatifs bénévoles pour la plupart. Et puis, nos avocats, dont Thomas est ici présent, mais j'aurais pu aussi citer Sébastien Le Briéro, qui est un de nos avocats qui est parisien et qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'il suit un jugement qui doit tomber la semaine prochaine sur le Center Park. Et puis, également le cabinet de Saint-Nazaire qui nous accompagne sur le droit des terres. Avant de débuter, je voulais vous remettre dans le contexte du juridique. On a coutume de dire que notre combat à Notre-Dame-des-Landes est basé sur trois piliers. Le pilier politique, le pilier juridique et aussi la mobilisation citoyenne. Ils ne sont pas dissociés les uns des autres. On le verra tout à l'heure dans l'intervention de mes deux comparses. Que tout est lié. C'est parce qu'il y a eu une grève de la faim qui nous a donné du temps que nous avons pu examiner d'autres éléments du droit que nous ne pouvions pas faire à l'époque. On évoquera aussi la forme de moratoire juridique avec la parole donnée de François Hollande. Nous y reviendrons aussi tout à l'heure. Et puis, il y a également la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que l'action juridique, c'est du temps, c'est aussi de l'argent et c'est aussi par votre mobilisation, les dons que vous faites, qui nous permettent aussi de rémunérer nos avocats et aussi de pouvoir payer tous les recours que nous engageons. Pour évoquer ce lien très fort entre ces trois piliers, et je pense que ça va vous parler, je vais vous citer trois exemples de dossiers qui vont... Alors, les moins de 20 ans, pour certains, ils auront lu ça dans les livres, mais pour les plus anciens, ça va vous parler. Le projet de centrale du Carnet, 1995, je ne parle même pas de celle avant le projet les plus anciens, la victoire a été obtenue parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne, parce qu'on a obtenu l'annulation de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau devant le tribunal administratif de Nantes, et que derrière, s'en est suivie l'abrogation de l'autorisation de créer cette centrale par le gouvernement Jospin après 1997. Un autre dossier, un petit peu plus récent, l'extension portuaire de Donge-Est dans l'estuaire de la Loire, que les associations de profession de la nature connaissent bien, la LPO, SOS Loire Vivante, Bretagne Vivante, qui à l'époque le combattaient. Il n'y a pas eu une mobilisation citoyenne. C'était un combat qui était plus politique et juridique. Eh bien, il y a eu, on a attaqué les recours d'autorisation, pardon, nous avons attaqué les autorisations de loi sur l'eau. En première instance, nous avons perdu, totalement perdu. Tous les arguments que nous avons pu apporter, nous les avons perdus, alors qu'ils étaient de plus de bon sens. Et à l'inverse, c'est lors d'un jugement en cours administratif d'appel, puis ensuite au Conseil d'État, qui a été renouvelé, que nous avons obtenu l'annulation des autorisations de travaux outils de loi sur l'eau. Et derrière, vous direz presque dans le même temps, parce qu'ils sentaient que la décision allait nous être favorable, le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire avait changé sa stratégie d'aménagement portuaire et avait changé d'avis en disant, je ne vais plus construire mes extensions portuaires sur la zone humide de Longest, je vais plutôt, et j'utilise le terme, optimiser les quais existants de Nantes-Saint-Nazaire pour mon développement. Et si vous lisez la presse de ces derniers mois, les millions d'euros qui ont été accordés par le Conseil régional, le Conseil général, l'État, sur l'allongement des quais du terminal roulier, juste en amont du pont de Saint-Nazaire, eh bien, ça fait suite à l'abandon du projet de Longest. Enfin, un projet qui m'est cher, c'est le projet de barrage sur la Loire à Serres-de-la-Farre. Et là, il y a des similitudes, et je le rappelle, je dirais, depuis le début, avec le projet de Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet qui devait être réalisé pour écréter les crues, protéger les habitants qui se croyaient à l'abri, à l'arrière de digue, à l'aval de la Loire, à Tours, à Orléans, mais aussi dans la région plus en amont du Puy-en-Volet. Et dès que la DUP a été signée, en 1989, eh bien, pendant cinq années, jour et nuit, le site a été occupé par les habitants, par les associations. Il y a eu les mêmes manifs à l'époque, c'est pour ça que je disais que les plus de 20 ans, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que ça a été la même mobilisation. Il y a eu aussi des recours, il y a eu aussi des contre-expertises, et, un beau jour, l'État a décidé, en 1994, le gouvernement à l'époque, ce n'était pas un gouvernement de gauche, c'était un gouvernement de droite, c'était le ministre de l'Environnement de l'époque, c'était Michel Barnier, a décidé d'abandonner le projet de Serre de la Fard et d'engager des alternatives au projet, d'engager des travaux qui permettaient un meilleur écoulement des crues, de protéger les populations, sans faire de barrage, et donc sans noyer 500 hectares de la Haute-Vallée de la Loire. Aujourd'hui, les promoteurs du barrage de l'époque, ont décidé de protéger cette vallée, de la classer en réserve naturelle régionale. Il y a plein de projets dans les communes, notamment des petits bourgs qui devaient être noyés, où il y a un centre d'interprétation de la nature qui a été créé. Les gens reviennent habiter dans cette vallée, il y a d'autres activités, et les terres ont été rendues aux propriétaires et aux exploitants. Vous voyez que le chemin parcouru dans tous ces projets s'appuie, peu ou prou, sur ces trois piliers, et qu'aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame-des-Landes, je dirais, au moment où les recours nous ont permis de gagner du temps, je dirais presque, si la semaine prochaine, nous n'obtenons pas de gain de cause en travail administratif, nous avons encore deux échéances derrière et on a bon espoir. Et puis, on est aussi sur le faire valoir les contre-expertises qui ont pu être menées par les architectes, par le collectif d'élus, par tous les partenaires qui ont pu s'associer dans ce projet pour optimiser l'aéroport de Nantes-Atlantique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, de bien comprendre que le droit est une chose, mais c'est l'utilisation du droit et comment on le replace dans le contexte politique du moment et aussi dans le contexte de la mobilisation citoyenne. Je vais passer la parole à Thomas qui est donc notre avocat pour le cabinet Antélis et qui va faire la synthèse au nom de tous ses collègues, il était là aussi l'année dernière, je le remercie de prendre du temps et de venir un week-end ensoleillé à Notre-Dame-des-Landes pour justement faire le point sur les différents recours que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les interventions de Thomas et de Julien et qu'ensuite on vous passe la parole et après vous aurez une heure, un quart, une heure et demie pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez sur les recours, les précisions que nous pourrons vous apporter. Merci Christophe pour cette belle présentation. En effet, en effet. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Dubreuil comme Christophe vous l'a précisé, je suis avocat et j'interviens dans le dossier Notre-Dame-des-Landes sur deux types de recours en particulier, c'était le dossier sur les aides d'État qui a fait l'objet d'une décision il n'y a pas très longtemps et le dossier sur les espèces protégées qui fera l'objet d'une décision la semaine prochaine. Donc là, on est vraiment en plein cœur de l'actualité juridique du dossier de Notre-Dame-des-Landes. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, il y a eu pas mal de mouvements, on va dire, en un an, il y a eu des décisions qui ont été rendues, il y a eu beaucoup d'échanges de mémoire dans toutes les instances qu'on suivait et donc des décisions qui ont un intérêt particulier et stratégique. Je vais, comme un bon juriste, vous faire les choses en deux parties. C'est-à-dire, je vais d'abord vous parler des aspects économiques qui sont peut-être un petit peu plus complexes, un peu moins intéressants pour après aborder les aspects environnementaux qui sont la prochaine échéance et celle où il y a peut-être le plus d'enjeux juridico-politiques. Pour parler donc des aspects économiques, c'était d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était ici même qu'on avait annoncé l'année dernière qu'on allait déposer les recours contre les aides d'État. On avait dit, écoutez, on va solliciter le remboursement des aides d'État parce qu'on a vu qu'il y avait un problème dans la manière dont la procédure de notification s'était déroulée. Petit rappel, donc le projet d'aéroport sur le plan financier, il est fondé sur une concession qui a été donc conclue entre l'État et AGO. Dans le cadre de cette concession, il y a une subvention qui a été allouée à AGO à partir de mai 2011. Nous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'un des points clés qu'on avait développé au niveau européen, c'était une pétition. On avait déposé une pétition à la Commission des pétitions du Parlement européen. C'était en fin 2012, en octobre 2012. Et l'un des aspects de cette pétition, c'était sur le versant économique. On venait dire, écoutez, il y a une subvention qui est versée depuis mai 2011, or, elle n'a pas été notifiée à la Commission. Et il y a un principe qui s'applique en matière de droit européen de la concurrence, notifiée au préalable à la Commission européenne pour qu'elle se prononce sur sa compatibilité ou son incompatibilité avec le marché. Donc, nous, on avait soulevé ça. Ça avait débouché sur la notification de l'aide par l'État français en juillet 2013, c'est-à-dire postérieurement et sous la pression de la pétition que nous avions déposée. Et ça avait débouché sur une décision de la Commission européenne qui était intervenue en fin 2013 et qui était venue nous dire l'aide est compatible avec le marché. Donc, ça veut dire qu'elle ne sanctionnait pas l'aide en tant que telle et disait l'aide respecte les principes de la libre concurrence qui s'applique au niveau européen mais c'est bien une aide d'État. Elle aurait donc dû être notifiée avant son versement. Et c'est ce qui nous a permis de nous dire que l'aide, même si elle était compatible, elle était illégale. Et c'est sur le fondement de cette illégalité-là que nous sommes allés devant le tribunal administratif de Nantes en octobre 2014. C'était ça, voilà. En octobre 2014, on avait fait une demande préalable à tous les financeurs du projet, c'est-à-dire les collectivités locales et l'État en lui disant « Regardez, vous avez une décision de la Commission européenne qui vous dit que vous auriez dû procéder à la notification avant le versement de l'aide. Vous ne l'avez pas fait. L'aide est illégale. Vous devez donc solliciter le reversement de l'aide et des intérêts y afférents selon la jurisprudence européenne. » Alors, dès qu'on a introduit, je tiens à clarifier quelque chose parce que j'ai vu beaucoup de papiers de journalistes on va dire dans un sens ou dans un autre. On peut lire d'un côté « Les subventions sont validées. En gros, l'AGO et l'État sont un petit peu couverts sur le plan économique et de l'autre côté, on voyait première victoire pour les opposants. » j'imagine que ça doit être un peu dur à comprendre déjà quand on doit rentrer dans le juridique mais quand en plus, quand on met deux journaux l'un à côté de l'autre et qu'on en a un qui nous dit « Bon, ils ont perdu » et l'autre nous dit « Ils ont gagné », ce n'est pas évident à comprendre. Pour vous expliquer la stratégie, nous, depuis le débat, on savait qu'on pourrait obtenir le remboursement des intérêts parce que c'était assez évident au vu de la jurisprudence européenne on a sollicité le remboursement de l'aide et des intérêts parce que si cette aide aurait dû être notifiée dès le début, ça suppose, après je ne veux pas vous embarquer dans du juridico-juridique sinon vous allez commencer à me jeter des tomates et vraiment, je n'ai pas envie de ça. Donc juste pour vous dire très clairement que normalement quand une aide est illégale, on doit faire comme si elle n'avait jamais existé. Or faire comme si elle n'avait jamais existé, c'est en solliciter le recouvrement total. On savait que ce serait beaucoup plus difficile au vu de la jurisprudence qui était en vigueur on va dire à l'époque d'obtenir le reversement de la totalité de l'aide mais on savait qu'on obtiendrait le recouvrement des intérêts. Donc on a préféré demander la globalité et le tribunal administratif le 2 juillet dernier donc c'est tout frais nous a donné gain de cause sur les intérêts même s'il a reconnu mais comme on s'y attendait que sur la partie aide d'Etat il ne pouvait pas ordonner le recouvrement. Donc oui, ça reste une victoire c'est une victoire parce que c'est quand même 450 000 euros qui ont été réclamés qui doivent être réclamés dans les 3 mois qui viennent par AGO pardon par le syndicat mixte aéroportuaire et par l'Etat à AGO donc nous ça a une portée symbolique cette décision même si ce n'est pas le coeur du combat on va dire parce que c'est une approche un petit peu procédurière on va dire mais c'est une victoire symbolique parce qu'on a toujours dit que les procédures dans le cadre de l'aéroport du Grand Ouest n'étaient pas respectées et n'étaient pas faites de manière légale et là le fait que le tribunal administratif vienne nous dire bah oui en effet il y aurait dû avoir notification avant le versement de l'aide ça soutient cette position là et ça vient nous dire que sur le plan économique les choses ont été mal faites je pense pas que l'état et le syndicat mixte partiront en appel parce qu'on vient quand même de les aider à recouvrer 450 000 euros donc ils seraient un petit peu malvenus on sait jamais écoutez on sait jamais en termes de stratégie les rapports entre AGO le syndicat mixte et l'état sont très complexes nous on a pas du tout cherché à perturber ces rapports là en dépendant de nos recours on voulait juste que les sourds reviennent dans le spectre public c'est à dire dans le patrimoine des collectivités et dans le patrimoine de l'état on espère que ce sera le cas et que ça ne posera pas de problème mais qu'en tout cas ça ne créera pas de dissension entre AGO et l'état ce serait très problématique parce que si on veut tirer le fil un petit peu plus loin AGO est tout à fait en droit d'engager la responsabilité de l'état qui n'avait pas notifié l'aide en temps utile mais bon ce serait dommage de perturber des relations contractuelles qui semblent se passer si bien pour l'instant donc on espère qu'on n'en arrivera pas jusque là mais bon en tout cas s'ils ont besoin d'un conseil en tout cas moi je serai à leur disposition pour les aider sur ce point là mais non je ne vous lâcherai pas je ne vous lâcherai pas donc voilà pour la partie économique c'est un petit peu plus barbant donc je la laisse de côté néanmoins si vous avez des questions comme on le disait tout à l'heure il va y avoir un gros temps d'échange le but c'est quand même que vous vous appropriez cette question juridique qu'on voit un petit peu trop souvent dans les journaux et on n'a pas le temps souvent d'apprécier et d'appréhender tous ces aspects qui sont un petit peu complexes donc n'hésitez pas à noter vos questions gardez-les dans un coin de la tête et on se fera un plaisir d'y répondre par la suite le deuxième aspect qui est l'aspect un petit peu central dans ce dossier comme vous l'avez tous compris au vu de la présence d'associations de protection de l'environnement de nombreuses personnes qui sont engagées dans la défense de l'environnement c'est l'aspect environnemental du projet cet aspect environnemental du projet à l'heure actuelle il repose principalement sur deux décisions deux autorisations en réalité quatre parce que c'est deux autorisations pour HGO et deux autorisations pour l'ADREAL ce sont ce qu'on appelle les autorisations loi sur l'eau et les autorisations espèces protégées elles ont été adoptées fin 2013 et nous les avons contestées dans la foulée dès le mois de janvier 2014 en demandant leur annulation il y a un an donc on vous avait fait ici un petit point en vous expliquant un petit peu les arguments qu'on développait les arguments qu'on soutenait là les choses ont avancé puisqu'on a eu notre audience le 18 juin dernier une audience qui a duré cinq heures qui était une audience un petit peu marathon avec des conclusions donc ce qu'on appelle les conclusions du rapporteur public je vais faire ce petit focus très procédurier devant le tribunal administratif il y a une personne qui instruit le dossier c'est à dire qui va l'analyser de manière un petit peu plus détaillée qu'on appelle le rapporteur public ce rapporteur public là au moment de l'audience il va lire ses conclusions il va suggérer le sens de la décision à la juridiction administrative on a pour coutume de dire que environ 70% des conclusions du rapporteur public sont suivies le rapporteur public par exemple dans le contentieux sur les aides d'état avait suggéré que l'état soit condamné à rembourser les intérêts c'est ce qui a été le cas là dans le cadre de l'audience du 18 juin le rapporteur public a sollicité de rejeter nos recours il a donc détaillé sur quels fondements il estimait que nos recours devaient être rejetés que ce soit les recours sur la loi sur l'eau sur les espèces protégées et le troisième que j'aborderai après qui est celui sur la déclaration d'utilité publique du programme VIER une première chose comme l'a rappelé Christophe tout à l'heure dans le cadre de Don Geste je crois que la question de la statistique du suivi des conclusions du rapporteur public elle doit ici dans ce domaine là être un petit peu tempéré on reprend le cas de Don Geste on a un rapporteur public qui en première instance nous dit je donne gain de cause aux associations un tribunal qui ne suit pas le rapporteur public et qui dit je rejette le recours des associations et une cour administrative d'appel qui vient par la suite suivre le rapporteur public de première instance et dit si si j'annule les autorisations donc à mon sens sur des projets qui sont avec des enjeux tels que ceux de Notre-Dame-des-Landes sur les aspects environnementaux où il y a des questions très complexes que ce soit sur des questions de compensation des questions d'état de conservation d'espèces protégées des questions qui sont très pointues et des enjeux politiques très forts la juridiction peut tout à fait s'écarter des conclusions du rapporteur public et c'est pour ça que même je crois que Julien toi tu l'as dit très souvent dans les médias tu as dit qu'on attendait la décision avec sérénité parce qu'on a été présent au moment de l'audience on a dit tous nos arguments pour répondre à ce que le rapporteur public avait avancé et on pense encore qu'on est légitime et qu'on peut avoir gain de cause maintenant et là je reviendrai sur l'aspect dont tu parlais tout à l'heure Christophe on est dans une dialectique politique-juridique c'est à dire que pour nous si on n'a pas gain de cause vendredi prochain quand la décision sera rendue bien sûr qu'on ira en appel et là on sort du strictement juridique on passe dans le politique parce que le politique c'est quoi le politique c'est un accord en mars 2014 entre le PS et ELV sur Nantes et un accord qui nous dit pas d'intervention avant l'épuisement des recours et là on fait revenir le juridique épuisement des recours qu'est-ce que ça veut dire c'est ce qu'on apprend nous à la fac en tout cas et c'est ce qui est dans tous les livres de droit que vous trouverez un recours il est épuisé quand il y a eu appel et quand on a été devant le juge de cassation c'est à dire en l'occurrence pour la juridiction administrative le conseil d'état or depuis quelques jours et depuis même quelques semaines on voit que la préfecture commence à essayer de retourner un petit peu l'accord en disant écoutez on va pas attendre l'épuisement pour nous l'épuisement c'est le tribunal administratif en gros donc si la décision du tribunal administratif est passée on avance et on y va si on obtient un gain de cause on avance donc déjà je tiens à rétablir une vérité juridique qui devrait être après transformée sur le plan politique je pense la notion d'épuisement des recours ça suppose la voie d'appel et la voie de cassation c'est à dire que si jamais l'état avance dans les semaines à venir et qu'il obtient un gain de cause au tribunal administratif ce sera une violation d'un accord politique donc là ça sort de mon champ strictement juridique je passerai le relais au politique en disant écoutez vous aviez pris un accord il a été violé tirer en toutes les conséquences et essayer d'obtenir qu'il soit respecté mais que les choses soient claires il n'y a pas d'épuisement de recours au tribunal administratif alors après je ne sais pas quelles sont les qualifications juridiques du préfet de Loire-Atlantique mais je me ferai un plaisir de lui rappeler que sur le plan strictement juridique un recours épuisé c'est un recours qui a été jusqu'au Conseil d'Etat et nous on entend bien défendre cette position bec et ongle pour éviter que le débat juridique qui a été serein jusqu'à maintenant soit perturbé par la venue de nouvelles espèces sur la ZAD si on peut le dire donc ça c'est un point que vous devez garder vous aussi en tête et je tiens là aussi à rappeler quelque chose je dis que le débat juridique était serein ce débat juridique comment dire sur le plan sur le plan strictement procédural l'Etat aurait très bien pu avancer une fois les autorisations parues si on n'avait pas eu gain de cause en procédure d'urgence en procédure de référé là ce que je vous dis c'est que ces accords politiques nous ont acheté de la sérénité dans le débat et on a pu le voir au moment de l'audience aussi le tribunal administratif a pris le temps d'appréhender les pièces il a pris le temps d'analyser et il a pris le temps d'instruire on veut que si la cour administrative si on n'a pas gain de cause durant le tribunal administratif on veut que la cour administrative bénéficie des mêmes conditions et puisse statuer dans les mêmes conditions parce que vous imaginez bien que si les choses s'enveniment on va dire dans les mois à venir et que les accords politiques ne sont pas respectés et qu'on a un climat de tension qui revient sur la ZAD la cour administrative d'appel ne statuera pas du tout dans les mêmes conditions et nous le but c'est que ce débat juridique et c'est ce à quoi s'étaient engagés les politiques au niveau local et ça a été repris au niveau national c'est que ce débat soit serein pour qu'il soit serein il faut qu'il soit serein jusqu'au conseil d'état ce qui veut dire malheureusement selon les délais de jugement encore pour deux ans deux ans et demi donc le but c'est que je sois là l'année prochaine pour vous dire voilà ce qu'on a développé comme argument devant la cour d'appel et j'aimerais que ce soit comme ça parce que je pense que sinon ce serait vraiment comment dire la parole politique en prendrait un coup mais je crois que quand j'écoutais François tout à l'heure dans le cadre du forum sur la démocratie participative je crois que la parole politique a déjà pris un sérieux coup dans le cadre du dossier de Notre-Dame-des-Landes ce serait dommage qu'on en rajoute un suivant donc gardez bien à l'esprit cet aspect d'épuisement des recours juridiques je reviens sur le fond maintenant pour que vous intégriez les enjeux même des arguments que nous on a développés classiquement moi j'aime bien que les gens gardent en tête qu'il y a un peu deux versants dans ces autorisations environnementales il y a un versant qui est sur l'évitement c'est à dire l'évitement de l'impact comment est-ce qu'on peut éviter de détruire ces espèces protégées éviter de détruire ces 98% de zones humides sur lesquelles on souhaite implanter le projet d'aéroport et l'évitement c'est l'étude des alternatives et que ce soit dans le cadre de la législation espèces protégées ou dans le cadre de la loi sur l'eau les deux législations imposent l'étude des alternatives et là c'est quelque chose dont on a été comment dire assez satisfait au cours de l'audience c'est que le rapporteur public il est allé au fond il a fait un vrai travail d'analyse des alternatives et on avait une crainte c'était qui suivait un petit peu les arguments qui étaient défendus par l'état et par AGO qui étaient ceux de dire écoutez on a une déclaration d'utilité publique elle date de 2008 là on est vraiment dans des petites autorisations qui doivent nous permettre d'intervenir sur le terrain mais écoutez la question de l'alternative de Nantes Atlantique de toutes ces choses-là des autres sites étudiés elle a été tranchée par la déclaration d'utilité publique ça c'était une crainte le rapporteur public et je pense que les juges du tribunal administratif ont compris aussi que la législation européenne supposait d'aller dans le fond de l'analyse des alternatives et ça c'est une bonne chose là où malheureusement le rapporteur public a pas été assez loin selon nous c'est qu'il n'en a pas tiré toutes les conséquences c'est que tous les éléments qu'on a réussi à avoir ces dernières années que ce soit à partir de l'étude de la DGAC de 2013 qui si elle est très critiquable sur les chiffres qu'elle utilise elle pose un principe c'est que l'optimisation de Nantes Atlantique est faisable on a un organe de l'Etat qui nous dit oui l'optimisation de Nantes Atlantique est faisable on se souvient du débat public de 2003 c'était écoutez non non l'optimisation de Nantes Atlantique ce n'est pas une option c'est impossible en disant on a vu que la position a changé sur ce point là et c'est aussi pour ça qu'on dit très fréquemment que le temps joue en notre faveur parce que plus on avance plus on accumule des expertises des contre-expertises sur des sujets pointus comme ceux de l'optimisation de Nantes Atlantique de la compensation plus on arrive à voir que ce projet est une aberration et que c'est une bulle qui est contre le sens des législations contre le sens des réglementations et contre le bon sens et c'est ça qui est important c'est qu'on a réussi à faire accepter ça au juge maintenant le but c'est qu'ils arrivent à en tirer les conséquences et que les juges administratifs s'écartent de ce qu'a dit le rapporteur public au cours d'audience lui il nous a dit il a un petit peu voté en touche puisqu'il a dit en gros il y aura toujours cette question des nuisances sonores les nuisances sonores de Nantes Atlantique c'est quelque chose qui sera pas résolu par l'aéroport de Notre-Dame enfin moi c'est comme ça que je l'avais interprété au cours de l'audience j'ai l'impression qu'il a pris cette question là pour dire écoutez non non les objectifs de Notre-Dame-des-Landes ne pourront pas être remplis par l'aéroport de Notre-Atlantique qui n'est donc pas une solution alternative satisfaisante nous on a amené après l'audience encore des arguments pour démontrer et je vous renverrai juste au rapport de la CNUSA qui a été rendu public il y a peu pour démontrer que tout n'est pas fait pour que les nuisances sonores soient réduites au maximum sur Nantes Atlantiques même qu'on a un plan de gestion sonore qui est très critiqué par la CNUSA dans son rapport donc plus on avance plus on voit que encore à l'heure actuelle c'est vraiment pertinent de retenir l'optimisation de Nantes Atlantiques comme alternative à Notre-Dame-des-Landes donc ça c'est l'aspect un petit peu évitement je vais essayer de ne pas vous noyer trop parce que je sais que quand je pars un petit peu je suis dur à arrêter donc n'hésitez pas à me dire et à crier si jamais vous voulez que j'arrête et donc sur cet aspect évitement c'est vraiment le but c'est de dire voilà on cherche à ne pas détruire les espèces protégées à ne pas détruire les zones humides il y a un autre aspect puisqu'on parle généralement de la séquence éviter réduire compenser l'autre aspect central c'est qu'une fois que le principe même de l'implantation a été accepté il faut démontrer que la compensation est faisable et ça c'est le second point sur lequel on s'est battu bec et ongle c'est de dire que cette compensation qui nous est proposée elle est irréaliste elle est insuffisante elle n'est pas pérenne et elle ne pourra jamais reconstituer le milieu qui va être détruit qu'il s'agisse des zones humides qu'il s'agisse des espèces protégées dans leur diversité alors on vient souvent vous parler de le déplacement des espèces protégées j'ai l'impression que quand on parle du dossier espèces protégées sur Notre-Dame-des-Landes on a vraiment l'impression que toutes les espèces vont être prises vont être déplacées et qu'on va venir les installer à côté donc je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le cas que le déplacement il concerne uniquement quelques espèces qu'on peut compter sur les doigts de la main et que les espèces protégées seront purement et simplement détruites alors on arrête la communication et quand on regarde le dossier on voit que c'est une demande de destruction d'espèces protégées parce que purement et simplement la plupart ne vont pas être déplacées ça c'est un point aussi qu'il faut garder à l'esprit quand on avante ce dossier et ça montre l'impact du projet d'aéroport je vous rappellerai juste ce qu'a dit le président du tribunal administratif au cours de l'audience et qui montre bien qu'il avait apprécié les enjeux il a qualifié ce projet d'hors normes oui c'est un projet hors normes en termes d'impact environnemental en termes de coût aussi on le voit et c'est un projet hors normes quand on voit le nombre d'espèces protégées qui seront détruites et c'est pour ça que la compensation et la question de la compensation c'est une question centrale et c'est notamment sur cette question de la compensation qu'on a travaillé avec Julien Julien tu veux peut-être dire un mot sur la méthode qu'on avait mis en oeuvre ensemble juste pour repositionner rapidement le contexte AGO et l'Etat viennent nous dire qu'ils vont mettre en oeuvre les mesures compensatoires en contractualisant avec des agriculteurs en disant voilà on va les voir on va conclure des contrats qui auront une durée moyenne de 5 ans et ils devront mettre des mesures compensatoires en oeuvre un peu comme on met des mesures agro-environnementales en oeuvre où on cherche à améliorer la qualité écologique des parcelles sauf qu'il n'y a rien dans le dossier qu'il s'agisse du dossier loi sur l'eau ou du dossier espèces protégées qui nous garantissent que l'Etat et AGO réussiront effectivement à contractualiser avec les agriculteurs parce que je pense que vous savez tous qu'il y a une petite tension autour de ce projet d'aéroport et que les agriculteurs qui sont situés autour de la ZAD ne sont pas forcément très enclins à s'engager dans des mesures compensatoires pour un projet qui ne cautionne pas donc voilà on va dire le cadre juridique de départ Julien je te laisse présenter un petit peu le travail qu'on a fait peut-être que tu as fait sur le terrain auprès des agriculteurs pour venir alimenter un peu le dossier juridique Oui sur le sujet développé par Thomas c'est que nous sommes partis de l'analyse suivante que si on pouvait bloquer l'arrivée des mesures compensatoires tout autour de la ZAD à la fois le plus proche et un peu plus éloignée si AGO ne peut pas souscrire des contrats il est obligé d'aller les chercher plus loin donc avoir plus d'handicap et c'est avec ce constat que nous avons fait une démarche collective auprès de 85 exploitants et propriétaires agricoles autour de la zone c'est à dire dans la zone qui était un peu mise en réserve par AGO pour trouver des terrains donc 8000 hectares tout autour avec 85 exploitants qui se sont engagés par une attestation à ne rien souscrire avec AGO et donc ça permettait aussi de réaffirmer l'opposition du monde agricole autour de ce projet malgré que certains sont partis un petit peu sous la pression d'AGO en acceptant de libérer les terres moyennant indemnisation donc on a renversé la vapeur sur le plan juridique par cette action là et responsabiliser les paysans et puis j'apporterai un élément de réponse qui est en dehors du juridique c'est que dernièrement ça fait une dizaine de jours nos principaux adversaires des ailes pour l'ouest forts de l'expérience malheureuses des paysans du Tarn pour faire des milices pour évacuer les indistes avaient cru bon d'inviter le président de la FDSEA du Tarn ici pour leur donner une leçon technique de mise en place de milices il a eu une réponse cinglante du président de la FDSEA de Loire-Atlantique qui a interdit à son collègue de venir tenir de tels propos ici et réaffirmer son opposition en tant que syndicat agricole au projet de Notre-Dame-des-Landes bon après il y a eu des petits bémols donc après il a essayé quand même de louvoyer parce que les intérêts de Vinci avec la chambre d'agriculture sont un peu en cohabitation financière mais il n'empêche que pour nous ça nous tranquillise aussi bien nous que vous que des milices paysannes répétition test ça ne peut pas se faire ici donc là-dessus ça nous rassure ça nous amène de la sérénité donc ça a été une double claque pour le président Mustière c'est dommage donc retenez l'importance que le quadrillage qui est fait aujourd'hui c'est qu'un GO ne peut pas avoir proposé au tribunal administratif des mesures compensatoires qui sont pérennes parce que le contrat de concession c'est 55 ans et puis faire des propositions de 5 ans c'est pas tenable puisque la carrière d'un exploitant agricole c'est plus de 5 ans mais aussi c'est moins de 55 ans donc il faudra trouver le système de contractualisation qui soit pérenne et recevable pour un tribunal administratif et là je les mets en défi parce que c'est pas un contrat à deux entre un GO et un exploitant agricole c'est un contrat tripartite entre un GO le propriétaire et l'exploitant agricole pour que ce soit au niveau juridique valable et donc ce que vient de vous vous rappeler Julien c'est qu'on a des enjeux agricoles et des enjeux environnementaux qui sont mêlés et sur cette question de la compensation vraiment ça a été un travail main dans la main des agriculteurs des associations de représentants d'agriculteurs et des associations de protection de l'environnement qui elles se sont attelées aussi à démonter la méthode de compensation sur le plan scientifique avec des contre-expertises sur le terrain il y a le groupe des naturalistes en lutte qui a fait un gros travail qui nous a permis nous aussi de remettre en cause les inventaires qui avaient été réalisés c'est vraiment donc un travail de collaboration entre le versant agricole et toute cette question de la pérennité de la mise en oeuvre des mesures compensatoires et le versant écologique le versant scientifique de la faisabilité même du réalisme de la méthode qui est proposée par AGO pour compenser la destruction des zones humides et des espèces protégées donc c'est ce travail là que vous devez garder en tête ce qui nous a déçu lors de l'audience du 18 juin c'est notamment sur cette partie compensation c'est qu'on a l'impression que le rapporteur public a un peu évacué tous les avis d'experts qui s'étaient prononcés sur le dossier parce que ces avis n'étaient pas situés strictement dans le cadre du déroulement de la procédure qu'il s'agisse de la procédure loi sur l'eau ou de la procédure espèces protégées et ça ça fait un petit peu mal parce qu'on a l'impression qu'il y a une comment dire on a perçu quand le rapporteur public a par exemple parlé du rapport des collèges des experts qu'il disait oui c'est vrai les critiques sont fondées oui il y a eu des insuffisances oui il y a peut-être un problème qui est posé par cette méthode de compensation mais le préfet avait le droit de ne pas respecter l'avis du collège d'experts scientifiques parce que ce collège avait été rassemblé par l'état en plus de ce que suppose généralement le déroulement le déroulement pardon de la procédure loi sur l'eau donc on a eu l'impression que le rapporteur public reconnaissait que le projet était hors normes qu'il avait fait l'objet de procédures spécifiques mais ne voulait pas prendre en compte les conclusions de tous les organes qui s'étaient prononcés dans le cadre de ces procédures spécifiques du côté espèces protégées c'est un petit peu pareil on a un deuxième avis du conseil national de protection de la nature qui est très très critique et qui est défavorable à l'encontre du dossier qui a été soumis par les porteurs de projet et cet avis là il est un petit peu évacué parce qu'on vient de nous dire oui mais avant ce premier avis avant le second avis il y a eu un premier avis où au final le dossier était en quelque sorte validé donc on a l'impression que tout ce qui est réalisé postérieurement c'est à dire en 2013 notamment tout au long de l'année 2013 on a des critiques successives de différents organismes scientifiques qui se prononcent sur le dossier et on a l'impression que ces critiques là sont un peu évacuées pour des motifs de procédure alors même que et ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit que la législation eau et la législation espèce protégée elles ont une finalité et le problème c'est que ces expertises à notre sens toutes les conclusions qui ont été adoptées que ce soit par le CNPN par le collège des experts ou même encore par le conseil supérieur de protection de la nature elles viennent porter atteinte à la finalité de la loi sur l'eau et à la finalité de l'espèce protégée qui est d'un côté de garantir le bon état de conservation des espèces protégées et de l'autre d'assurer le maintien des zones humides et leur protection et c'est cette contradiction de fond que nous on n'arrivera pas à accepter et c'est pour ça que si jamais on n'obtient pas gain de cause vendredi on partira en appel et on se battra parce que pour nous c'est un non-sens on ne peut pas avoir un constat scientifique d'un côté qui vient nous dire ce n'est pas réaliste ce n'est pas valide sur le plan scientifique les experts scientifiques nous disent même la méthode viole le SDAGE Loire-Bretagne qui est le document clé en matière de protection de la ressource en eau et on ne peut pas avoir ces conclusions là et de l'autre côté dire ben non écoutez il y a d'autres organismes qui étaient prévus dans le cadre de la procédure qui se sont prononcées donc tout va bien c'est cette incohérence qu'on dénoncera et qu'on a dénoncée au cours de l'audience et sur laquelle on espère avoir gain de cause vendredi et si on n'a pas gain de cause on continuera de toute manière en appel parce que ça ne peut pas passer qu'on s'assoie comme ça sur les avis de tous les experts scientifiques qui se sont prononcés donc ça garder le bien à l'esprit c'est un des points clés de ces procédures environnementales très rapidement avant de laisser la parole à mon comparse Julien pour la partie expropriation très rapidement une autre affaire qui a été audiencée le 18 juin ça concernait la déclaration d'utilité publique du programme VIERRE le programme VIERRE c'est un programme d'aménagement des voiries autour de Notre-Dame-des-Landes qui est en lien direct avec le projet puisqu'il a été présenté comme une mesure compensatoire du projet pour toutes les villes situées tous les villages situés autour de la ZAD et qui seront indirectement impactés par le flux que devrait amener l'implantation de l'aéroport on a contesté cette déclaration d'utilité publique sur plusieurs fondements deux points principaux on nous a quand même dit que ce programme VIERRE qui s'appelle programme VIERRE lié à l'implantation du projet d'aéroport du Grand Ouest on nous a quand même dit qu'il ne faisait pas partie du programme global d'aéroport un des arguments qu'on défendait c'était de dire écoutez quand on a un programme de travaux global on doit logiquement analyser l'impact du programme dans son ensemble or ce qui était soumis par AGO dans le cadre du dossier d'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique c'était une analyse juste de l'impact du programme VIERRE et non pas de l'impact de la totalité et c'est ce fractionnement là qu'on a dénoncé et c'est ce fractionnement là qui doit nécessairement aboutir à une sanction quand on regarde les dispositions qui sont applicables en matière de droit européen ou de droit national je mentionne ici le droit européen parce qu'on a si vous le je pense que vous le savez si vous avez suivi un peu le dossier on a une procédure qui est encore pendante devant la commission européenne cette procédure elle concerne justement le fractionnement du projet d'aéroport du Grand Ouest et elle concerne notamment le projet de programme VIERRE le problème qu'on a avec cette procédure européenne c'est que on est à l'heure actuelle dans le cadre d'une procédure qui est confidentielle c'est à dire qui est strictement entre la commission européenne et l'état français on n'a pas accès aux échanges on ne sait pas ce qui se dit pour l'instant mais on sait juste que la procédure est pendante et le problème c'est qu'on ne peut pas alimenter le tribunal administratif qui doit statuer sur ces éléments là avec l'appréciation de la commission européenne donc nous on a informé le tribunal administratif que la commission européenne diligentait une enquête sur cette question du fractionnement du projet d'aéroport du Grand Ouest mais là encore on voit que les temporalités différentes des juridictions qu'on a pu saisir ou des instances qu'on a pu saisir nous amènent parfois à être dans des impasses tout en sachant qu'on a raison sur le fond de dire oui il y a un problème sur le fractionnement on ne dispose pas des éléments suffisants pour convaincre le tribunal administratif et donc c'est parfois très frustrant d'être dans cette négociation du niveau européen et du niveau national pour essayer d'atteindre ces objectifs là un deuxième aspect qu'on développait sur le programme hier c'était la question de l'indépendance de l'autorité environnementale très rapidement je vous en souvenais juste qu'il y a eu un arrêt assez récent qui va dans notre sens et qui reconnaît que l'autorité environnementale qui est en fait une autorité qui doit se prononcer sur l'étude d'impact du projet vous avez un projet vous réalisez votre étude d'impact et l'autorité environnementale vous dit écoutez vous avez bien réalisé votre étude d'impact ou vous l'avez assez mal réalisé ce qui était assez cocasse dans le projet d'aéroport c'est qu'on a cette déclaration d'utilité publique qui est donc adoptée par le qui est portée par le préfet le préfet sollicite sollicite l'avis de l'autorité environnementale il se trouve que l'autorité environnementale c'est le préfet donc il sollicite son propre avis pour savoir si son étude d'impact a bien été réalisée et après il va signer l'arrêt qui lui accorde l'arrêté pardon qui lui accorde la déclaration d'utilité publique du projet donc on a l'impression qu'il peut être dans son petit bureau tout seul en disant écoutez oui j'ai bien travaillé donc je me donne un bon avis je vais m'accorder la déclaration d'utilité publique du projet donc c'est ce non-sens total en termes d'objectivité d'avis de l'autorité environnementale qu'on a dénoncé et qui on a bon espoir sur ce point là parce qu'on a un arrêt qui date de une quinzaine de jours puisqu'on a un arrêt du conseil d'état qui vient dire oui il y a un sérieux problème avec le mécanisme d'autorité environnementale en France qui peut avoir une répercussion sur de nombreux projets qui ont été adoptés pour l'instant le conseil d'état a dit je vais demander à la cour de justice de l'union européenne si je peux moduler dans le temps les effets de l'annulation mais là je n'ai pas envie de vous noyer sur des considérations juridiques garder à l'esprit qu'on a une jurisprudence qui est favorable sur cette question de l'autorité environnementale et qu'on a une aberration totale de présenter un projet qui est porté par le préfet à l'avis du préfet pour signature du préfet c'est ces choses là que nous on a cherché à dénoncer en se référant au droit européen et en mobilisant le juge administratif du tribunal de Nantes voilà j'espère que je n'ai pas été trop long trop barbant et surtout gardez vos questions pour la suite moi je me ferai un plaisir d'y répondre en démarrant moi je voudrais tout simplement saluer le travail de nos avocats parce que ce sont avant tout des avocats militants et ça nous permet d'aller encore plus loin pour vous rassurer tout de suite c'est que quand on parle d'aller en expropriation ça peut aussi dire parler gros sous pour nous c'était pas du tout notre optique mais ça était une façon d'utiliser toutes les marches juridiques pour arrêter le projet ou au moins le ralentir et les fêtes nous donnent raison donc ce sont les avocats de Saint-Nazaire maître Boitin et maître Erwann le moins qui nous ont aidé dans ce travail et aujourd'hui nous avons eu 50 dossiers qui ont qui sont à peine terminés parce que si certains disent que le juridique c'est terminé et bien non parce que nous avons deux dossiers en expropriation concernant des exploitants agricoles et on vient d'avoir ça fait 5 jours la date d'audience et tenez-vous bien elle est fixée au 20 novembre à 9h15 à Rennes donc c'est pas pour demain on a presque le temps d'oublier donc ça représente aussi il faut se mettre dans l'idée que la DUP c'est 1650 hectares il y a 150 hectares qui ont été négociés je dirais seulement 150 hectares à l'amiable par le concessionnaire Vinci pour le compte de l'état et 850 hectares qui avaient été acquises au fil des ans par un droit de préemption au profit du conseil général donc on peut pas dire que ce sont des ventes amiables donc ça représente que les 50 dossiers on a une action positive sur 650 hectares et ça pèse lourd dans la balance puisque nous sommes dans des endroits stratégiques pour le démarrage des travaux et en même temps nous avons aussi des dossiers en expropriation concernant les exploitants là aussi positionnés dans des endroits stratégiques et cela permet de compléter l'information que l'importance des trois piliers doivent être aussi costauds les uns que les autres puisque l'action politique a permis qui a été rappelé tout à l'heure de compléter et de pérenniser l'accord politique de la grève de la faim sur les recours juridiques qui sont aujourd'hui en cours donc n'oublions jamais cela que les trois piliers sont utiles car je suis persuadé que l'action politique elle a été forcée par la mobilisation citoyenne et que la mobilisation citoyenne nous donne des forces pour l'action juridique donc là dessus tout je dirais baigne pour Notre-Dame-des-Landes il nous faut juste avoir à un moment donné un juge qui a l'audace d'avoir une fibre environnementale un peu plus forte que les autres et qui ose dire et bien il faut respecter tout simplement la loi la loi française et la loi européenne au niveau de l'environnement donc moi ça m'appelle aujourd'hui le combat juridique il est d'une importance pour toutes les luttes aussi bien celles de Notre-Dame et là dessus il ne faut rien négliger et le temps pour nous ça compte parce que comme l'a dit Thomas tout à l'heure on accumule des avancées dans notre recherche et dans on a aujourd'hui tout ce qui arrive par l'atelier citoyen qui nous amène des munitions pour argumenter donc là dessus on est vraiment en phase avec tout ce qui est aujourd'hui d'actualité et Nantes-Atlantique il ne va falloir à un moment donné que l'Etat et même les juridictions en prennent compte donc c'est à nous de forcer c'est à nous de rester vigilants aussi parce qu'un accord politique c'est pas un accord juridique mais ça aide aussi à gagner du temps et à amplifier notre action donc nous sommes tous ensemble dans la même galère nous avons tous notre importance vous et nous là-dedans donc maintenant moi je n'ai pas grand chose à dire de plus ce sera plus sur des questions réponses que je peux intervenir mais la complémentarité en tant qu'homme de terrain avec tous les collègues paysans et associatifs on alimente la réflexion des juristes et des avocats là-dessus bien avant de vous passer la parole donc à la salle ou au chapiteau vous dire aussi quelques on a parlé des recours engagés vous avez bien vu qu'ils sont pas ils sont loin d'être tous épuisés on aurait pu ajouter ceux qui vont venir plus tard il faut rappeler qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'autorisation de défrichement d'accorder c'est-à-dire d'engager des premiers travaux de déboisement de défrichement pour pouvoir engager les terrassements il n'y a pas eu non plus il est toujours suspendu d'autorisation de permis de construire pour l'aéroport et l'aérogare et les installations et ça c'est une petite cerise aussi sur le gâteau on sait qu'il y a un déficit d'autorisation pour la destruction de certaines espèces protégées donc comme on a pu le dire les uns et les autres au-delà de l'accord politique d'une non-intervention avant l'épuisement des recours je pense que le délai de recours nous pousse assez loin probablement au-delà de trois ans pour les juridictions nationales et peut-être même au-delà s'il s'obstine sur les juridictions européennes voilà alors on a une difficulté tous les trois ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps mais on a des projecteurs en pleine figure on a l'impression de subir un interrogatoire et donc on ne vous voit pas tellement donc il y a un micro mobile ce que je vous propose c'est que quand le micro mobile va circuler vous levez la main et puis on vous distribue la parole et puis on tâchera tous les trois ou l'un de trois de vous répondre si vous pouvez vous lever qu'on puisse vous identifier et puis vous nommer voilà donc alors vous levez la main bien haut s'il vous plaît il y a un petit monsieur en vert là devant alors on prend trois questions on prend par trance ça fait longtemps que je l'ai vu en vert d'ailleurs alors donc une personne d'autres deux trois et puis vous répondez on fera un autre tour bien sûr rassurez-vous on a une heure devant nous donc merci Geneviève oui Julien tu as bien fait enfin vous avez bien fait tous les trois d'appuyer sur la question des trois piliers et je crois que la manifestation de la force du pilier central qui est la mobilisation citoyenne ben c'est encore ce week-end à Notre-Dame-des-Landes où il y a beaucoup de monde comme l'an dernier et comme l'année prochaine si on est amené à nouveau à se revoir mais c'est aussi tu l'as dit à juste titre Julien comment dans le travail de tous les jours vous avez réussi à ramener des paysans qui s'étaient un peu éloignés de la contestation du projet à ne pas faire une transaction avec Vinci et ça c'est très important tu as bien fait de le signaler donc cette mobilisation des trois piliers effectivement elle est capitale elle s'appuie elle nourrit la question juridique et elle nourrit la question politique derrière c'est le pilier central le pilier citoyen qui bien entendu est fondamental il y a effectivement cet accord politique qui tient celui de mai 2012 avec notre grève de la faim conforté par l'accord passé au municipal à Nantes avec Pascal Chiron d'Europe Écologie Les Verts et ça c'est quand même quelque chose qui va au bout du bout et qui ne s'arrête pas comme le rêve mustière au lendemain de la décision comme tu l'as dit Christophe bon voilà ça c'est juste un petit peu pour balayer ce que je pense sur ce sujet après sur ce que dit le rapporteur quand il minore la question de toutes les expertises qui seraient faites en dehors de la procédure et du délai de la procédure s'ils avaient été à charge les expertises c'est à dire s'ils avaient été favorables au projet ils ne les auraient sans doute pas minorés de la même manière donc il y a ici à appuyer aussi sur ce sujet là il me semble et puis je m'interroge toujours de savoir s'il y a une différence fondamentale depuis la loi de 2009 entre ce qu'étaient les commissaires du gouvernement dans des procédures avant 2009 des dossiers comme ça comme pour Don Geste et ce que sont devenus aujourd'hui les rapporteurs publics ont-ils dans un cas comme dans l'autre une autonomie et une impartialité on peut se poser des questions sur le traitement du dossier ce qui a été rendu au tribunal administratif de Nantes voilà je conclue là-dessus pour dire que sur la question je me pose aussi la question de savoir au niveau européen pouvez-vous nous dire ici il y a eu une mise en demeure de la France de rendre ses travaux sur une compréhension des mesures compensatoires du gouvernement français je ne sais pas si ça a été fait et si et quels sont les délais pour que le gouvernement français le fasse voilà je ne sais pas si je suis clair dans ma question mais voilà ce que j'avais à dire et le combat continue parce que je crois qu'on peut gagner pendant que le micro circule on va peut-être répondre à cette question sur l'aspect rapporteur public où il y a eu un changement de dénomination commissaire du gouvernement rapporteur public je crois de me souvenir qu'il y avait un point procédural qui avait un peu froissé la CEDH c'est que le rapporteur public le commissaire du gouvernement participait au délibéré avec la juridiction ce qui n'est plus le cas du rapporteur public il me semble si je ne dis pas de bêtises et un point que tu me rappelais aussi Christophe c'est que le commissaire du gouvernement lisait ses conclusions après la plaidoirie des avocats avant maintenant nous on réagit aux conclusions du rapporteur public donc la plaidoirie est beaucoup plus organisée sur son indépendance à part la participation au délibéré je ne crois pas qu'il y a eu de grosses modifications mais étant malheureusement très jeune je n'ai connu que monsieur le rapporteur public donc je m'excuse mais je prendrai un manuel d'histoire du droit pour regarder sur l'Europe et sur l'Europe sur l'Europe alors oui sur l'Europe pour ta question par contre je ne comprenais pas sur l'aspect compensation parce que la mise en demeure de l'Union Européenne elle date d'avril 2014 et elle porte sur le fractionnement principalement on n'a pas eu de comment dire de mise en demeure sur l'aspect compensation c'est le commissaire européen qui nous avait dit qu'il attendait l'apparition je crois qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas voulu aller plus loin sur la question de la compensation après l'apparition des arrêtés lois sur l'eau et espèces protégées en tout cas on n'a pas eu d'informations en ce sens ils se sont concentrés uniquement sur l'aspect fractionnement pour l'instant sachant qu'on est dans le problème que je rappelais tout à l'heure c'est qu'on est dans le cadre d'une procédure confidentielle normalement il y a des délais de réponse qui sont à deux mois et là les délais ont été explosés on va dire par l'état français et on est dans des échanges malheureusement dont on ne peut pas avoir la teneur ce qui rend problématique la divulgation d'informations à ce propos là sur la compensation tu voulais rajouter quelque chose oui bonjour Emmanuel de Saint-Nazaire je suis ça de loin pour bien comprendre le rapport de force juridique qui c'est qu'on a en face on entend parler de Vinci la AGO c'est combien d'avocats c'est quelle force juridique sur cette lutte alors là dans le cadre des arrêtés lois sur l'eau espèces protégées et de la DUP de programme vierge on avait l'état d'un côté donc la préfecture en quelque sorte on avait l'avocat de la préfecture qui était là et AGO aéroport du Grand Ouest du Grand Ouest filial de Vinci c'est les deux qui étaient l'un était celui qui avait donné l'autorisation et l'autre était le bénéficiaire de l'autorisation c'est les deux qu'on a en face de nous combien d'avocats c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité après bon il est modeste ils étaient 5 ou 6 en face l'autre jour et il était tout seul mais le président a salué son travail alors il était tout seul parce que Sébastien Le Briero qui est notre avocat aussi parisien avait eu un souci de santé il était alité il ne pouvait pas être là et il s'en était remis fort juicieusement à Thomas il l'a bien défendu une autre question il s'appelle Jean-Paul Declère je l'ai reconnu au fond oui donc Jean-Paul Declère de Guérande nous avons eu une action que Julien a bien suivie puisqu'il était à la fête de la victoire à Guérande contre la construction des constructions en bordure immédiate des marais-salons donc on a fait le processus entre tribunal administratif corps administratif d'appel on est allé jusqu'à le conseil d'état sans qu'il y ait de jugement du conseil d'état un peu plus près Jean-Paul parce que nous on a du mal à entendre donc le fait ce qui nous a fait gagner c'est qu'on est allé à la commission des pétitions du parlement européen donc je voudrais savoir si c'est bien la commission des pétitions que tu parles ou si c'est la commission européenne c'est pas la même chose et en ce qui concerne la commission des pétitions nous donc on est allé intervenir on est monté à Bruxelles pour défendre le dossier et disons les questions qui étaient posées par la commission des pétitions à l'état français on en a eu connaissance et les réponses qui ont été faites par l'état français à la commission des pétitions on en a eu pour connaissance donc on n'a pas senti une disons une confidentialité dans le dans le dans le dans le dossier dans les échanges par contre ce que je tiens à préciser c'est que les avis qui ont été donnés par la commission des pétitions du parlement européen nous a permis de gagner mais on n'a pas gagné par un jugement de l'Europe on a gagné par le rapport de force que ça a amené vis-à-vis au niveau au niveau politique mais c'est au niveau politique que ça a changé après il faut essayer de parler vraiment dans le micro parce que je ne peux pas pousser plus loin comme tu veux je vais juste apporter les premiers éléments de réponse et puis Thomas compétra on a bien engagé des procédures auprès des deux commissions la commission des pétitions donc auprès des députés européens puisqu'on avait d'ailleurs fait le point l'année dernière à ce même forum avec la présence de Sandrine Bélier ancienne députée européenne française qui avait porté cela devant la commission des pétitions et reprise aujourd'hui par Yannick Jadot et puis dans le même temps il y a la procédure auprès de la commission européenne et donc là c'est véritablement une plainte alors les éléments qu'évoquait tout à l'heure Thomas c'est bien une démarche de plainte et donc dès lors que la plainte est recevable c'est un dialogue qui se poursuit entre l'état membre et les instances européennes et là nous n'avons aucunement connaissance des échanges on sait par exemple parce qu'on a quand même quelques petites informations que la France devait de répondre au dernier questionnement de Bruxelles sur justement la directive plan programme et sur justement le saucissonnage du dossier une plainte qui date de 2009 de mémoire et qui englobe toutes les infractions de saucissonnage des projets en France comme quoi la France ne respecterait pas globalement cette directive et quand nous étions avec Julien devant la commission des pétitions nous avons porté cet élément là il nous a été dit mais nous n'avons pas besoin d'engager une nouvelle plainte contre la France sur le dossier Notre-Dame-des-Landes parce qu'on considère que Notre-Dame-des-Landes de fait intègre la plainte de 2009 donc je dirais que cette plainte court toujours après sur les éléments ce que Gilles Denigou a évoqué tout à l'heure sur les mesures compensatoires les impacts environnementaux je me souviens très bien quand on les a portées devant la commission des pétitions le représentant de la direction de l'environnement nous a dit nous attendons la transmission des autorisations donc qui date d'il y a un an et pour avoir suivi ces aspects-là dans le dossier d'extension portuaire de Dongest la commission européenne a un oeil non pas éloigné de Bruxelles mais suit la procédure nationale et dès lors que ça bouge au niveau national s'en empare en tant que de besoin c'est à dire que si jamais nous perdons vendredi prochain je pense qu'on se doit de transmettre les jugements en disant que pour nous il y a manifestement des infractions par rapport aux droits européens donc ça je dirais que ça suit ça suit son cours mais c'est bien deux aspects parallèles et tu as bien fait de le préciser Jean-Paul c'est bien deux procédures distinctes juste pour préciser un élément nous c'est la pétition qui a été déposée à la commission des pétitions qui a amené à l'ouverture de la procédure une procédure qu'on appelle EU pilot et qui est la procédure de pré-infraction c'est dans ce cadre là on a eu accès aux réponses de la France qui étaient la réponse sur les aspects espèces protégées les aspects eau les aspects fractionnement mais même à la suite de ces réponses là la commission européenne a décidé d'engager ce qui est l'étape suivante c'est à dire la mise en demeure et malheureusement dans le cadre d'une mise en demeure qui est une procédure plus on va dire un petit peu plus juridictionnelle même si la commission européenne n'est pas une juridiction là on part sur une procédure où c'est verrouillé où c'est confidentiel et on n'a plus accès malheureusement aux réponses de l'état français mais oui bien sûr la pétition qu'on avait déposée à la commission des pétitions a eu un intérêt et elle a permis de faire bouger les lignes mais malheureusement elle n'a pas permis de renverser le rapport de force parce qu'on sait que derrière il y a eu aussi des jeux de pression importants au niveau du parlement européen notamment pour pas qu'il y ait de visites sur place c'est ce qu'on avait sollicité au moment de notre venue et on a très bien senti qu'entre la première audition qui avait dû se dérouler fin 2012 peut-être ou non début 2013 et la seconde qui était fin 2013 le climat n'était pas le même il y avait eu des choses qui s'étaient dites et très clairement la pétition n'était pas abordée de la même manière et avec le même sérieux et donc en tout cas on a cette procédure qui continue sur l'aspect fractionnement on verra exactement ce que dit la commission européenne quand on lui transmettra les jugements du tribunal administratif selon leur sens et selon leur motivation je pense que ça serait intéressant en fait toujours de mener deux fronts comme je vous disais le national l'européen et alimenter les deux parce que les deux se regardent et sont amenés à appliquer un peu les mêmes dispositions puisque 80% de notre droit de l'environnement provient du droit européen de l'environnement donc les deux se regardent un petit peu en chien de faïence en disant voilà s'ils se positionnent comme ça est-ce que moi je me positionne c'est assez complexe mais il faut savoir que le dernier mot revient quand même normalement à l'Europe et à la commission européenne même si le juge administratif on dit que c'est normalement le premier juge de droit européen parce qu'il doit l'appliquer dans son office voilà il y en a deux au centre oui si vous voulez et puis on répondra dans la foulée je ne sais pas si vous m'entendez je suis Betty Revol je fais partie de l'association qui lutte contre le centre-parc de Roibon je vous remercie de votre exposé je voudrais vous poser deux questions tout d'abord attendez on va essayer de changer de micro peut-être que la pile est en train de rendre l'âme ça fait mieux voilà alors merci dans le cadre vous avez parlé donc de l'aspect environnemental du projet il fallait donc montrer que la compréhension était faisable et dans ce cadre-là vous avez dit qu'il fallait donc contractualiser les mesures et vous avez parlé des propositions de contrat pour contrat pérenne plus de 50 ans etc je voudrais savoir exactement ce qu'il en est de ces compensations et des contrats que l'on peut signer parce qu'une entreprise qui se vend des japonais ou qui fait faillite il n'y a aucune pérennité vous avez parlé de la pérennité de vie des agriculteurs qui est de moins de 50 ans de travail on va dire j'insiste bien c'est pas possible donc je voudrais savoir dans le cadre d'une entreprise quand une entreprise est en face de soi quelle peut être cette pérennité et d'autre part vous avez parlé que vous avez fait faire des contre-expertises pour les compensations et je voudrais savoir si c'est quelle était la spécificité de vos contre-experts est-ce que c'était des contre-experts donnés par les tribunaux ou de vos propres contre-experts merci alors sur le premier aspect donc qui est celui de la pérennité des mesures compensatoires vous avez mentionné 50 ans c'est ça vous avez dit 50 ans moi j'ai dit 5 ans alors je me suis peut-être mal exprimé mais c'était sur 5 ans justement c'est là tout le problème vient de là c'est qu'on a des contrats qui sont conclus sur des durées très courtes et qui ne permettent pas d'assurer en fait la reconstitution des milieux la problématique principale c'est qu'on a un milieu qui a une cohérence qui paradoxalement grâce au positionnement de la zone la ZAD c'est à dire la zone d'aménagement différé même si on ne sait plus que ça veut dire ça maintenant le positionnement de la ZAD en 73 ou 74 a préservé le milieu et a assuré une cohérence un peu globale qu'il s'agisse en termes d'écologique c'est à dire que ce soit sur les zones humides ou sur les espèces protégées et le gros problème de la compensation c'est qu'elle va être mise en oeuvre autour du projet par petits morceaux puisqu'on va nous dire là on va contractualiser 5 ans avec tel exploitant sur une surface peut-être de 4 ou 5 hectares mais si lui ne veut pas renouveler ça dans 5 ans ben là on aura au final une moins-value écologique mais on essaiera de reprendre un petit peu plus loin donc on aura un gros patchwork en fait un gros puzzle autour de la zone d'implantation alors même qu'on détruit un milieu qui lui a une cohérence écologique et du fait de cette cohérence écologique et de toutes ces continuités on a la plus-value environnementale donc c'est ce gros paradoxe de la compensation qu'on a cherché à dénoncer absence de pérennité parce que c'est des durées très courtes là où on va dire le bas blesse un peu c'est que si AGO et l'état avaient voulu sécuriser les choses ils auraient dû dès le moment de la dupe acquérir les zones nécessaires pour mettre en oeuvre la compensation c'était le seul moyen d'assurer qu'elle présente un caractère pérenne le problème c'est que le bilan on parle toujours de bilan quand on parle de déclaration d'utilité publique le bilan n'aurait peut-être pas été le même entre les avantages du projet d'un côté et ses inconvénients si c'est plus 1600 et quelques hectares qu'on exproprie mais 3000 voire 4000 pour pouvoir mettre en oeuvre des mesures compensatoires là le bilan il n'est pas le même et c'est ça qu'on a cherché à dénoncer nous c'est de dire vous cherchez à avoir les avantages des deux situations d'un côté vous venez de lui dire non non on prend juste la zone d'implantation et on déclare d'utilité publique cette zone et de l'autre côté on va essayer de mettre en oeuvre nos compensations autour mais bon on aura donné le maximum mais si on n'arrive pas écoutez on aura essayé quand même c'est un petit peu d'avoir les avantages sur les deux plans c'est ça qu'on a cherché à dénoncer sur l'aspect pérennité je ne sais pas si j'ai répondu à votre question la question de la durée oui il y avait peut-être une je m'étais peut-être mal exprimé sur le deuxième aspect c'était sur les experts la contre-expertise quand j'ai mentionné les contre-expertise principalement c'était le travail qui a été réalisé sur place par les naturalistes en lutte qui sont des gens qui ont des compétences en matière d'écologie en matière d'environnement c'est des gens qui ont en fait les mêmes compétences que des gens qui sont en bureau d'études mais qui faisaient généralement partie d'associations de protection de l'environnement local qui étaient spécialisées sur tel type de faune tel type de flore et qui par leur travail en fait ont fait ont démonté que ce soit les dossiers d'espèces protégées ou les dossiers loi sur l'eau ont démonté en fait le travail qui avait été réalisé par Biotop qui est le bureau d'études qui avait été mandaté par AGO et par l'état et ils ont montré qu'en fait les périodes d'inventaire n'étaient pas forcément les bonnes et les plus propices qu'il y avait certaines espèces qui avaient été laissées de côté que le travail n'était pas sérieux et peut-être aussi parce qu'il y avait un sous-dimensionnement de l'enveloppe nécessaire à la réalisation de ces études là donc c'est aussi là encore une question malheureusement d'arbitrage financier mais on cherche on a l'impression qu'on cherche à faire passer des études qui sont un petit peu au rabais ou insuffisantes parce qu'on veut rentrer dans l'enveloppe globale du projet mais qu'on estime que ça va suffire à satisfaire les exigences légales parce que la taille du projet justifie bien que quand même on soit un petit peu plus souple sur l'application moi c'est comme ça que je l'ai perçu malheureusement et c'est justement l'inverse que suppose normalement l'application du droit de l'environnement au sens strict c'est de dire plus l'impact est important plus l'appréciation doit être stricte donc on verra ce que nous dit le juge administratif là-dessus mais c'est une question la question des contre-expertises nous a permis de renverser un petit peu aussi le rapport de force et c'était assez intéressant juste un petit complément sur la question de la pérennité des mesures compensatoires je siège dans plusieurs commissions locales de l'eau et on examine tous les dossiers d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et tous les pétitionnaires ont l'obligation d'être propriétaires des terrains où seront réalisées les compensations et pour laquelle ils doivent s'engager sur une gestion au moins de 20 ans vous voyez que dans le dossier hors normes de notre Inde-Beyland il n'en est rien du tout il n'y a pas d'assurance de l'acquisition foncière de ces mesures compensatoires il n'y a même pas l'assurance qu'il y aura la pérennité de la gestion sur ces mêmes espaces de mesures compensatoires donc on est bien sur un droit à deux vitesses je vous laisse on laissera le juge statué sur ces deux éléments moi je compléterai que aussi dans notre combat de tous les jours au quotidien ou que ça complète celui des juristes c'est qu'on a monté une société civile immobilière pour acheter les terrains qui seraient en vente en dehors de la ZAD et aujourd'hui ça nous permet de se porter acquéreur contre Vinci on a déjà aussi dans le cadre des mesures d'expropriation en suivant les dossiers un par un on s'était aperçu au début que Vinci essayait d'acheter je donne un exemple un propriétaire avait 18 hectares il en avait 8 sur la zone il lui proposait d'acheter les 18 et automatiquement on a été alerté par des copains que la démarche était la suivante donc automatiquement on a mis dans le coup on a envoyé trois courriers un courrier au préfet un courrier à la SAFER et un courrier à OGO le sommement de rentrer dans le cadre des bons ruraux parce qu'un fermier a le droit de préemption sur les terrains en dehors de la zone et ce qui a été fait et OGO c'est retirer de l'achat des surfaces en dehors et aujourd'hui on arrive à contrer OGO sur l'extérieur juste une petite précision pour celles et ceux qui voudront poser des questions on nous a prévenu que dans un quart d'heure il y a le concert qui va prendre de la voix derrière nous donc on ne peut pas rivaliser on peut rivaliser contre Vinci mais contre les musiciens derrière on ne peut pas rivaliser donc posez vos questions alors par rapport à la DUP donc on entend dire que le projet sera gagné quand la DUP tombera toute seule et donc il semblerait que c'est 10 ans mais on a aussi entendu dire que finalement il pourrait s'arranger pour prolonger un peu ces 10 années alors qu'est-ce qu'il en est là-dessus alors oui il y a une prolongation je crois alors il me semble que c'est le délai de 5 ans elle peut être prolongée pour 5 ans je sais j'ai un doute si c'est 5 ans ou 10 ans mais il y a une possibilité de prolonger la validité de la déclaration d'utilité publique à son expiration alors là on a vu que pour la 380 il n'y a pas non pas l'absence révélateur voilà je passe ma vie dans les aéroports donc c'est affreux maintenant c'est la 380 en Vendée c'est que la 831 831 d'accord ce qui est pas mal non plus pour la 831 il y a eu une volonté justement de pas prolonger la validité de la déclaration d'utilité publique donc je pense que l'échéance des 10 ans en 2018 sera sûrement une échéance intéressante à suivre bonjour je m'appelle Pastien c'est une simple question de juriste du coup moi j'ai étudié à la fac de droit que depuis 2004 le charte de l'environnement est rentré dans la constitution donc en fait vous pouvez jamais vous appuyer sur la charte de l'environnement pour faire des actions parce que ça reste un texte un texte vachement théorique mais vu que ça est un mot que conseil d'état ça ne peut faire aucune action dessus ou un dernier recours là dessus enfin sur tu réponds c'est une simple question du juriste je passe la parole à un homme de droit qui a dû suivre les mêmes cours que vous alors la question de la charte de l'environnement prenez vos manuels non 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 on va essayer de rester simple les articles sont de portée différente dans la charte de l'environnement il y en a certains qui ont besoin de comment dire de s'exprimer par la loi c'est à dire par des dispositions plus précises nous il y a certains articles qu'on a essayé de mobiliser directement dont l'article relatif au principe de précaution maintenant c'est des choses qui sont assez difficiles parce que même le principe de précaution nous on l'a mobilisé sur la question de l'incertitude scientifique sur la mise en oeuvre des mesures compensatoires puisque le principe de précaution normalement c'est dès qu'il y a une incertitude scientifique sur le risque de survenance d'un dommage grave et irréversible à l'environnement normalement les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures pour contenir ce risque donc si je réduis un peu je sais qu'il y a peut-être quelques juristes qui seront plus pointus que moi dans la salle je vois quelques chargées de TD sur ma droite je vais essayer d'être correct et donc le but c'est de dire voilà s'il y a un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement on prend les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir ce risque on a essayé de se raccrocher à ça sur la question de l'incertitude scientifique on disait voilà on a une incertitude scientifique sur la mise en oeuvre de la compensation or si la compensation n'est pas mise en oeuvre le risque c'est qu'il y ait une destruction pure et simple sans compensation donc avec une perte nette de biodiversité des espèces protégées concernées et des zones humides mais malheureusement c'est un domaine là où la compensation on a très peu de jurisprudence donc c'est encore plus dur de se rattacher à des textes de portée très générale la charte de l'environnement principalement l'article qui apportait le plus d'effet pour l'instant sur le plan juridique c'est l'article qui était relatif à la participation du public nous on n'a pas trouvé de moyens dans ce qu'on a développé pour se raccrocher à ces dispositions là elles sont d'utilité plus quand on va chercher à contester des textes d'application générale où on remet en cause par exemple un nouveau type de procédure de participation qui est adoptée par le législateur on va dire ce corpus réglementaire ne respecte pas la charte de l'environnement mais dans un projet comme ça c'est beaucoup plus compliqué malheureusement on pourra continuer cette discussion autour d'un cidre ou d'une bière je pense avec plaisir notre question levez bien la main merci oui une question qui taraude pas mal de gens je suis de bord de mer au Saint-Brévin qui s'intéresse à la lutte pour notre âme contre le projet c'est vous l'avez souligné tout à l'heure est-ce que VALS dont on sait qu'il dégaine très vite peut s'appuyer sur des recours qui nous seraient défavorables pour dire voilà on n'épuise pas ces recours j'y vais voilà c'est une question est-ce que c'est possible vas-y fais le juridique et je prends le bon sur le strict plan juridique le les choses peuvent se passer de la manière suivante la décision du tribunal administratif est rendue elle on fait appel l'appel n'a pas de caractère suspensif ça veut dire que le tribunal comment dire l'état peut avancer avec le jugement du tribunal administratif nous on peut mettre en oeuvre et ça je vous le signale et on mettra en oeuvre si on doit en arriver là mais on espère que l'application de l'accord politique nous amènera à ne pas enclencher ces procédures mais on peut demander à la cour administrative d'appel de suspendre l'exécution du jugement parce qu'il y a un doute sérieux sur la légalité alors pas la légalité du jugement en tant que tel mais sur l'application du droit qui aurait été effectué par le juge de première instance on peut le faire on est dans des procédures d'urgence où c'est toujours très difficile de convaincre le juge parce que on appelle généralement le juge des référés qui est le juge de l'urgence le juge de l'évidence or le dossier loi sur l'eau le dossier espèce protégée c'est pas des dossiers de l'évidence c'est des dossiers où on décrypte c'est des dossiers où on analyse où on a des expertises des contre-expertises sur des notions scientifiques pointues sur des choses qui n'ont pas été encore vraiment étudiées en jurisprudence donc ça peut être compliqué d'obtenir la suspension de l'exécution du jugement de première instance mais sur le strict plan juridique Valls pourrait avancer avec la décision du tribunal administratif maintenant est-ce que ça va être le cas je pense que non je passerai la parole à Julien plus sur le plan politique on l'a dit tout à l'heure s'il décidait d'engager les forces de l'ordre pour intervenir après le 17 juillet ce serait pour y faire quoi Julien l'a dit il y a encore des agriculteurs qui exploitent il y a des gens qui habitent des maisons qui sont dans leur droit comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas encore d'autorisation de permis de construire il n'y a pas d'autorisation de défrichage donc je ne vois pas pour quelles raisons ils iraient après moi je n'ai pas participé à l'époque en 2012 ou en 2014 pour dans les relations politiques Europe Écologie Les Verts notamment avec les les collègues élus socialistes pour obtenir cet accord donc s'il y en a qui sont dans la salle et qui ont participé je les invite éventuellement à prendre la parole sur ce sujet mais je ne vois pas en plein été et même à la rentrée de septembre engager une procédure d'évacuation de la ZAD et de d'entourer les 1600 hectares de la DUP pourrait empêcher toute activité et toute fréquentation je veux enfin c'est dans mon raisonnement c'est inconcevable donc s'il y en a qui ont participé à ces engagements politiques qu'ils s'expriment et surtout qu'ils fassent le nécessaire auprès de ceux qui ont pris cet engagement et compris François Hollande juste pour préciser ce que vient de dire Christophe aussi la question par exemple du campagnol amphibie qui est une espèce protégée spécifique cette espèce protégée ne faisait pas partie du dossier d'autorisation plus large ça veut dire qu'il y a encore un arrêté qui est nécessaire pour que les travaux puissent commencer alors après il faut peut-être distinguer la question de l'évacuation de la ZAD de la question du début des travaux mais en tout cas les travaux ne peuvent pas commencer tant que l'arrêté relatif au campagnol amphibie n'a pas été adopté parce que vous regardez très simplement le dossier sur le campagnol amphibie il y en a partout sur la zone donc s'ils avancent sans avoir cette autorisation là ils se mettent en infraction avec le droit pénal parce que la destruction des espèces protégées sans autorisation c'est du droit pénal donc il y a ça à garder en tête et il y a d'autres autorisations qui ne sont pas encore intervenues alors oui il y a une différence entre évacuation de la zone on est plus sur l'aspect politique et l'aspect on va dire faire plaisir aux ailes de l'ouest de dire voilà regardez on fait quelque chose et l'aspect début des travaux qui lui a des implications en termes juridiques et en termes d'autorisation mais c'est important de remarquer qu'il y a encore beaucoup d'autorisation à obtenir donc on serait plus sur de la communication s'il y avait une volonté de dire on avance après ce jugement du tribunal administratif Julien enfin moi je serais tenté de dire que vous êtes un peu pessimiste parce que là ici nous sommes vraiment une première lutte foncière qui a par l'action citoyenne rendu suspensif dans les faits des recours juridiques qui de par nature ne sont pas suspensifs on a un acquis on doit se battre pour le garder c'est aux politiques si aujourd'hui ils sont à se lamenter devant la participation citoyenne lors des élections de revoir leur copie donc nous devons être exigeants vis-à-vis d'eux et c'est pour ça qu'il y a eu des accords politiques de passer dans la ville de Rennes de Nantes et de Boucnet parce qu'à Boucnet il y a eu aussi des accords donc ça sera à nous d'exiger que les politiques qui ont signé ces accords-là se fassent respecter dans les exécutifs municipaux et puis c'est là qu'on verra si le PS a vraiment encore une parole et a encore un avenir politique dans ce pays en aparté de l'intervention de Julien avec Thomas on se faisait la réflexion qu'on connaissait la suspension juridique et avec la mobilisation citoyenne évoquée par Julien nous avons la suspension juridique citoyenne ce que le juge n'a pas le courage de faire et bien le citoyen le fait on a encore un peu de temps pour quelques questions on attend la musique non non on n'est pas pressé pour la musique il y a encore d'autres questions alors bien voilà levez bien hop Fred Signoré paysan marais breton un peu plus fort s'il vous plaît oui Fred Signoré du marais breton je me posais la question du je crois que le FOL a fait passer dans la loi d'orientation agricole une mesure pour faire plaisir à ses amis de la FNSEA qui s'appelle la mesure compensatoire agricole je me demandais si ça s'appliquait à Notre-Dame de Lande ou pas c'est en gros le même principe que la mesure compensatoire écologique en gros il faut compenser les agriculteurs sur des surfaces identiques c'est pas forcément pour y faire une agriculture paysanne écologique je sais qu'il y avait quelque chose dans le projet de loi biodiversité sur les mesures compensatoires que j'avais suivi je ne sais pas si ça ramène à ça mais moi ça te dit quelque chose Christophe sur l'aspect agricole moi je l'ai par la loi de diversité oui par la loi de diversité mais peut-être qu'il y a des gens qui ont plus suivi que moi le projet de loi mais on en subit un petit peu les conséquences et on essaie de travailler sur des amendements on essaie alors ça rejoint un peu ce que tu dis c'est à dire qu'un agriculteur qui subirait pour des questions environnementales une contrainte on serait dans l'obligation de lui compenser je prends un exemple il est dit maintenant c'est démontré que les peupliers posent soucis pour la qualité de l'eau la préservation de la biodiversité des zones humides et des cours d'eau je sais qu'il y a un article de cette loi qui dit qu'on se doit si on enlève deux hectares de peupliers à un propriétaire ou à un exploitant sylvicole et bien on doit lui trouver deux hectares ailleurs pour lui compenser cette perte je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu dis mais je sais qu'on est sur le point d'en subir les conséquences mais je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont suivi la loi de biodiversité sur ces aspects là ou la loi d'avenir il y a un micro vous avancez oui en fait l'info que j'ai c'est le fait que pour ce qui est des espaces naturels quand il y a de la destruction il y a des infrastructures et bien il faut limiter compenser éviter enfin éviter limiter compenser et ça ce n'était pas forcément vrai quand on artificialise des terres agricoles et on en bouffe en France on en bouffe pas mal on en amassez gourmand donc du coup en fait le FOL a proposé vu qu'il y avait des pressions pour que les terres qui sont artificialisées en agriculture soient compensées par d'autres terres qui soient restituées à l'agriculture ce qu'il a demandé parce qu'il sait très bien que ce n'est pas possible quand on bouffe de l'espace on en bouffe et on ne peut pas en restituer on ne peut pas en créer de manière virtuelle c'est que les filières agricoles bénéficient d'aides compensatoires pour structurer les filières c'est à dire qu'en file du pognon on achète le droit de bétonner des terres agricoles C'est un peu une démarche qu'on trouve de plus en plus en matière de compensation environnementale aussi puisqu'il y a un peu une volonté d'importer les systèmes à l'américaine de banques de compensation où en fait le porteur de projet va juste acquérir des actifs en disant ben voilà ces projets là après ce sera réimplanté je ne sais où je crois qu'il est important qu'on garde dans notre droit un principe de proximité dans la mise en oeuvre de la compensation le but c'est de dire on a un milieu si le milieu doit être détruit il faut que ce soit reconstruit que ce soit reconstitué le plus proche possible pour qu'on garde justement l'intérêt écologique de la zone et non pas qu'on soit dans quelque chose de totalement déterritorialisé mais l'adoption de la loi biodiversité là-dessus est à suivre les choses avancent je crois qu'elle est au Sénat à l'heure actuelle bonjour Fabrice Doré plusieurs choses à propos de vendredi est-ce que l'audience est ouverte au public ? ce ne sera pas une audience ce sera un délibérisme la décision nous sera adressée par la voie de Télérecours qui est le logiciel qui nous permet de suivre ces instances là et par la voie du mail aux parties requérantes à toutes les associations requérantes en fait mais il n'y a pas d'audience en tant que telle de lecture du jugement il y aura juste une transmission aux parties malheureusement bon ok merci les musiciens sont en retard avez-vous une question ? profitez-en une chose est sûre on ne va pas se mettre à chanter bonjour Sophie Bringuy je voudrais juste revenir sur la question de la 831 parce qu'on l'a évoqué vraiment de manière très rapide on a quand même une grande victoire à fêter cette semaine et depuis la semaine dernière c'est l'abandon d'une autoroute qui devait balafrer le marais Poitvin sur Piloti et cet abandon c'est quelque chose d'important c'est un signal fort ça veut dire que quand on fait traîner assez un projet d'où l'importance du moratoire dont vous parlez depuis tout à l'heure et bien on peut arriver à le faire mourir de sa douce mort et c'est aussi je pense un espoir pour la suite et donc par rapport au moratoire là maintenant si en gros on doit avancer sur la question du moratoire c'est aussi l'élargir au futur recours puisque le moratoire actuellement il porte sur les recours existants tout ce qui concerne les défrichements ou les autorisations qui n'ont pas été encore accordées ne sont pas comprises dans le moratoire si je comprends bien ce qui suppose un nouvel accord politique aux prochaines élections mais là je tape du pied j'espère que en tant que juriste si vous pouviez avoir justement que tous les recours que je traite aient un caractère suspensif citoyen comme dirait Christophe moi ça me va mais oui tu as raison Sophie d'insister sur le temps c'est vraiment moi quelque chose qui m'a marqué je suis dans la lutte contre ce projet depuis 3 ans maintenant quelque chose comme ça et je dois vous avouer que je suis arrivé un petit peu avec des yeux assez vierges on va dire parce que je ne connaissais pas je n'avais pas de position particulière et donc je suis rentré dedans en disant je vais analyser les pièces je vais regarder donc j'ai plongé dedans j'ai rencontré les gens j'ai écouté et je venais d'être comment dire éduqué on va dire à la génération Grenelle c'est à dire avec un haut degré de protection de l'environnement des objectifs assez intéressants et quand on voit ce projet on a vraiment l'impression qu'il est hors du temps en termes de réglementation c'est impressionnant on a l'impression que c'est une bulle ou plutôt une verrue on va dire qu'on continue de maintenir comme ça un petit peu en disant non non on va s'en raccrocher on va se raccrocher et quand on regarde ça c'est vraiment hallucinant quand on voit tous les objectifs que ce soit en termes de transport en termes de biodiversité en termes d'aménagement du territoire ça va à l'encontre de tout ce qu'on se donne comme objectif pour les politiques publiques plus on arrive à avoir ce temps là plus le hiatus entre le projet et les réglementations obligables va être flagrant donc c'est pour ça que moi j'ai bon espoir sur cette question là comme on arrive Claude de Saint-Herblain comme on arrive à la fin de nos débats je voulais juste parler d'une petite anecdote amusante que je n'ai pas trouvé amusante sur le moment lors de la manifestation du 22 février 2014 pardon il y a 40 000 dans les rues quand même monsieur Mustière nous a traités d'hallucinés donc mesdames et messieurs vous êtes des hallucinés et je suis fier d'être hallucinés bonjour Isabelle de la jeunelière l'année dernière à cette même réunion vous aviez parlé d'une action auprès de l'Europe et l'Europe devait fondre sur Vinci comme la foudre alors je n'ai pas bien compris quand vous avez évoqué les actions auprès de l'Europe si enfin c'est ça qui est passé dans le domaine confidentiel ou parce que l'année dernière à la fin de cette réunion on avait un grand espoir mais on n'a pas entendu parler d'une suite expliquer le délai nous aussi à la même époque l'année dernière on avait grand espoir sur cette question de l'Union Européenne on avait en tête la mise en demeure qui datait du 17 avril 2014 on lui dit voilà l'Union Européenne la Commission Européenne ouvre une procédure d'infraction à l'encontre de l'Etat français sur la question du projet de Notre-Dame-des-Landes et sur la question du fractionnement des impacts donc nous on s'est dit écoutez c'est parfait les choses vont avancer et malheureusement la procédure s'est enlisée et nous on est un peu impuissants face à ça on fait ce qu'on peut dans la mesure de ce que la procédure européenne nous autorise mais malheureusement là on est un petit peu impuissants parce qu'on est dans une relation qui est à deux c'est à dire la Commission Européenne et l'Etat français et ces échanges là sont malheureusement totalement confidentiels et on n'a pas accès à ce qui se dit on ne sait pas si la Commission Européenne va vouloir passer à l'étape suivante qui est l'émission d'un avis motivé à l'encontre de l'Etat français et à l'étape encore suivante qui sera après le recours en manquement donc on est au début de la procédure de ce qui doit aboutir normalement à une condamnation de l'Etat français par la Cour de justice de l'Union Européenne mais on reste un petit peu enlisé dans cette négociation parce que le problème du droit de l'Union Européenne c'est que là on est à cheval entre du droit et de la diplomatie c'est à dire qu'on accorde des délais on leur dit maintenant la France va être négociée pour avoir un délai un petit peu supplémentaire pour pouvoir répondre donc ce délai va être accordé en même temps la Commission ne veut pas non plus que la manière dont la procédure est envisagée soit totalement laissée de côté donc il y a une volonté de taper du poing sur la table mais pas trop fort donc on est dans cet entre deux là on reste sans information et on a l'impression que les choses n'avancent pas on verra si ça débouche sur un avis motivé ou pas mais en tout cas oui sur ce point là on a été un petit peu déçu par rapport à nos attentes de l'année dernière mais on garde bon espoir quand même parce qu'on sait que Bruxelles suit le dossier et que de toute manière on les alimentera avec tous les éléments dont nous on dispose au niveau national que ce soit les jugements qui arriveront le 17 juillet ou les autres recours qui suivront de toute manière une précision au propos de Thomas quand vous dites Bruxelles va fondre sur Vinci Bruxelles fond au pas diplomatique pour revenir sur le projet d'extension portuaire de Dongest c'était 15 années de procédure où Bruxelles a fait pression diplomatiquement etc et à un moment donné parce que nous avions gagné devant les instances juridiques nationales Bruxelles a suspendu la plainte que nous avions déposée en disant il n'y a plus besoin de la traiter vu que vous avez obtenu gain de cause donc voilà c'est très c'est un temps différent c'est ce que nous on appelle dans notre commission juridique le temps long mais on sait que c'est le temps suprême c'est-à-dire que l'Europe chapeau de tout et donc c'est c'est le dernier l'ultime dernier recours donc on l'alimente mais l'Europe ne statuera pas tant que les instances nationales n'auront pas statué moi ce que je retiens aussi de l'Europe c'est que personnellement je suis un peu déçu parce que j'avais mis pas mal d'espoir mais aussi je suis réconforté c'est que grâce à l'action que nous avons menée à un moment donné avec la grève de la faim ou que ça a permis à mes collègues paysans et habitants sur la zone historique de pouvoir continuer avec une certaine sérénité parce que si nous n'avions pas cet accord politique je ne sais pas où on s'est rendu et si la motivation du démarrage de l'opération grève de la faim s'est faite c'est justement c'est que nous pensions nous en tant que paysans avoir raison sur le plan juridique mais trop tard parce que le temps juridique a un temps d'action qui est trop long par rapport à l'action des entrepreneurs sur le terrain mais là-dessus je pense qu'on a déjà gagné politiquement par la lutte citoyenne dont vous faites partie et que nous on a encore plus besoin dans les jours qui vont venir c'est le problème des recours qui ne sont pas suspensifs oui mais m'empêche que là on les a rendus suspensifs par votre action avec nous et donc là c'est ça qu'il faut aujourd'hui avoir en tête de sans cesse quand vous croisez un politique ou une politique dans la rue lui rappeler les engagements est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous me dites si je ne veux pas si je ne veux pas non c'est fini bon allez c'est fini si c'est pas l'Eric juste parce que il n'y a personne je suis un peu inquiet concernant les recours sur les mesures compensatoires parce que là c'est un gros projet donc on on argumente beaucoup autour de ça mais en fait il y en a des tas qui passent régulièrement que ce soit sur les compensations sur l'eau ou sur les espèces protégées et au final la compensation c'est une invention ça n'existe pas c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun naturaliste scientifique qui va admettre qu'on compense quoi que ce soit quand on détruit la population de campagnes de l'amphibie de Notre-Dame-des-Landes on a beau faire tous les aménagements favorables qu'on veut ailleurs on n'aura jamais rétabli l'écosystème avec son fonctionnement enfin tout ça c'est dès qu'on est un peu naturaliste on sent bien que c'est une aberration totale et voilà je suis juste un peu inquiet par rapport à la fragilité en gros là on tient parce que c'est un gros truc mais on lâche sur des tas d'autres petits projets et pourquoi est-ce que les juges jugeraient différemment à part la pression citoyenne et politique qu'on est capable de mettre mais sur le fond juridique je suis un peu inquiet en fait c'est un vrai débat c'est un débat éthique autour de la compensation c'est très compliqué parce que d'un côté on peut considérer que c'est juste un peu un faire-valoir qui va permettre de justifier plus de projets plus de destruction de terre plus de destruction de nature et de l'autre on se dit c'est déjà ça qu'on arrive à avoir quand on sait que certains projets seront mis en oeuvre de toute manière et que ça permettra d'essayer d'obtenir une qualité écologique globale un peu mieux on sait que ce ne sera pas l'équivalent et même quand on lit le rapport des experts ils lui disent à un moment très clairement le site de Notre-Dame-des-Landes en tant que tel ne pourra pas être compensé donc on peut essayer de s'en rapprocher au maximum et c'est de ce réalisme-là qui emprunt un peu la loi en disant on va essayer de s'en rapprocher le plus possible mais non bien sûr que vous avez raison là-dessus on n'atteindra pas la même qualité écologique maintenant il y a une question d'arbitrage politique sur déjà est-ce que c'est ce système dont on souhaite en tant que société est-ce qu'on veut légitimer ou pas le principe de compenser la destruction de biodiversité moi je pense que ça peut être une bonne chose si on met vraiment les moyens et si on fait quelque chose de crédible pas si c'est un simple faire valoir ou justement là comme dans notre cas on a l'impression qu'on a un arrêté qui est une coquille vide on leur dit mais tout sera mis en oeuvre ou pas plus tard et ça on ne peut pas le tolérer quand on est juriste parce qu'on a besoin de palpables on a besoin d'obligations on a besoin d'objectifs on a besoin de choses qui sont vraiment des choses pragmatiques et qu'on nous dise on remettra tout à plus tard c'est ça qui passe difficilement et c'est là où à mon sens le droit et le juge doivent sanctionner quand on dépasse cette limite là le reste après c'est de l'arbitrage politique des choix éthiques et je pense que chacun aura son point de vue sur cette question là et c'est quelque chose bien sûr de très complexe quand on voit la manière dont la compensation est mise en oeuvre aux Etats-Unis notamment où on a ces banques de compensation qui sont totalement déterritorialisées oui ça pose des vraies questions il faut vraiment réfléchir sur le système de compensation qu'on souhaite avoir en France et oui comme vous le dites il y a des petits projets qui passent comme ça mais pour ces gros projets là malheureusement j'ai l'impression que c'est encore pire qu'on a encore moins de garanties que pour les petits projets qui eux sont par exemple comme tu le disais Christophe il va y avoir des acquisitions autour et on va réussir à avoir quelque chose qui est plus crédible sur le plan juridique et c'est ça qui fait un petit peu mal bien est-ce que nous avons épuisé toutes les questions oui à gauche je voulais m'exprimer au nom du collectif yonnais la Roche-sur-Yon et nous avons donc décidé de nous réunir physiquement le 17 au soir quel que soit le résultat et nous demandons à tous les collectifs enfin c'est le sens de notre demande c'est que tous les collectifs locaux se réunissent le soir du 17 sans attendre le résultat qui soit négatif ou positif pour bien montrer qu'on est tous là soit pour fêter la victoire soit pour dire non on va plus loin voilà belle initiative je ne sais pas si ce sera la victoire moi j'ai plutôt coutume de dire que ça se joue en 3-7 et que 20 au 10 soir ce sera la fin du premier 7 voilà donc bien mais belle initiative je pense que ça peut être relayé par la CIPA d'inviter les collectifs à se réunir le 17 et saluer nos collègues de la Roche-sur-Yon on s'arrête là juste reprendre pour garder l'espoir Sophie Brangui tout à l'heure ma collègue a dit que c'était une victoire importante le week-end dernier d'avoir obtenu l'abandon de la 831 un projet inutile ça ne vous a pas surpris de voir dans la presse il y a une dizaine de jours une quinzaine de jours le préfet de Loire-Atlantique devant l'assemblée du conseil départemental de Loire-Atlantique dire qu'il n'y avait pas d'utilité à réaliser le franchissement sur l'estuaire de la Loire encore un petit effort et nous obtiendrons l'abandon de Notre-Dame-des-Landes et je sais et je sais que nos collègues de Roi-Bon attendent Sébastien Le Briereau nous l'a dit autre jour un jugement le 16 juillet pareil sur les autorisations loi sur l'eau j'espère pour eux qu'ils nous donneront le chemin pour le 17 et qu'on obtiendra aussi victoire le 17 juillet bon festival à tous bon forum et si vous avez encore une ou deux questions on est là avec Julien et Thomas merci